Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Mark chapitre 1, les versets 29 à 39. Sœurs et frères, paix et joie. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. C'est avec cette parole que Jésus avait débuté son ministère. Les miracles accomplis aujourd'hui et ceux des autres journées de mission de Jésus sont le signe que le règne de Dieu est déjà là. Il y a par contre le risque de n'y voir que le podige. Dieu passe dans notre vie, au milieu de nos souffrances quotidiennes, pour nous offrir plus que la guérison, le salut et la foi. Mais de foi, nous ne nous limitons qu'à la guérison. Il est urgent que nous ouvrons nos cœurs à l'évangile, qui nous suscite en nous la foi, l'espérance dans la charité. Oui, nous avons besoin de ces vertus, surtout face aux problèmes esquissés par le livre de Job, qui se réfère à notre réalité. Le soir n'en finit pas, je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'achèvent faute de fil. Job aborde la question la plus terrible de nos vies, celle de la souffrance. La douleur et la souffrance de Job sont comparées à des cauchemars la nuit. Nous vivons pourtant cette situation en plein jour, et c'est tout sauf un cauchemar. Oui, notre vie ici illustre littéralement les mots de Job et ceux du psalmiste. L'homme n'est qu'un souffle, et ses jours sont une ombre qui passe. L'essentiel de notre espérance, par contre, est une flamme dont la mèche ne saurait s'éteindre, car elle stagne dans l'huile de l'amour et de la compassion du Christ, qui la conduit jusqu'à la victoire sur le mal par sa mort-résurrection. Et nous avons l'assurance que le mal, la souffrance, la violence de toutes sortes, l'insécurité instrumentalisée, la peur et la pression de toutes parts, ne sauront vaincre la flamme de l'espérance et de confiance au Seigneur qui brille en nous. Nous pouvons donc nous réjouir et chanter notre action de grâce avec l'obsalmiste. Oui, il est grand, il est fort, notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Ce sont des mots dignes de l'action de grâce de la belle-mère de Simon et de cette foultitude d'urgence de l'évangile, libérés et sauvés par le Christ, maîtres de notre espérance. En Jésus, Dieu vient dévoiler son dessein et son réusage. Il porte en lui depuis la fondation du monde un dessein de salut pour toute l'humanité et ce dernier se déploie en celui qui dit mieux que quiconque qui est Dieu. Un Père aimant, miséricordieux, qui communie à toute souffrance en son Fils et qui se dresse contre le mal et les souffrances dans le monde. Dans son corps meurtri, Jésus a donné un sens à tout cela, devenu chemin de salut. Le contraste continue, Jésus qui est venu donner à l'homme sa dignité perdue à cause du péché originel et des péchés du monde, veut à tout prix préserver le secret messianique alors qu'il est le Saint de Dieu, le Fils du Très-Haut, le Dieu fort, présence qui dérange le démon. C'est celui qui est venu restaurer l'homme, le délivrant de tout ce qui lui permet de jouir en plénitude la vie que promet Dieu à tous ses enfants. Pour l'instant, les malades sont attirés par Jésus, mais on se demande, sont-ils prêts pour la foi ? C'est là l'ambiguïté des miracles, le risque de repartir guéri sans avoir rencontré Dieu. Et quand Simon voudrait retenir Jésus en lui disant, tout le monde te cherche, Jésus le ramène à l'essentiel, la prédication du royaume. Parfois ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis sorti. Donc nous pouvons relever ce lien étroit entre la proclamation de l'évangile et les heures salvifiques de Jésus, qui témoignent à la fois de l'urgence de la conversion, de l'imminence et du déjà là-même du règne de Dieu qu'il proclame. Il est l'Auto Basilea, le royaume lui-même, bien que nous demeurons en tension vers le royaume à venir lorsqu'il sera tout en tous. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva, il sortit et alla dans un endroit désert, et là il priait. Jésus va au désert pour rencontrer Dieu, et aussitôt revenu près de ses disciples, il leur dit, partons. Est-ce la prière qui le pousse à partir ailleurs ? questionne Marie-Noël. Loin d'affaiblir son ardeur missionnaire, il semble bien que cette retraite dans le silence le relance au contraire. Nous voyons donc comment il est nécessaire dans le combat de la vie quotidienne d'allouer du temps pour être en contact avec Dieu, pour se faire une santé physique et spirituelle qui mobilise en nous de l'énergie pour continuer notre mission sur cette terre. Il ne peut y avoir de vie missionnaire sans vie de prière. C'est la source où nous puisons la provision pour la mission. C'est pour cela que je suis sorti. On ne peut ne pas penser à l'insistance de Paul dans la lettre corinthienne, notre deuxième lecture de ce dimanche. Jésus et Paul ont cette même passion de l'annonce de la bonne nouvelle. On dirait qu'il y a urgence afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, dit Paul, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'évangile, pour y avoir part, moi aussi. Voilà donc, frères et sœurs, ce à quoi nous sommes appelés. À devenir des témoins fidèles de l'évangile, pour dire au monde que l'heure est à la conversion et à la prière, ce qui nous donnera le courage d'une action créatrice pour la paix et la justice, pour un monde renouvelé où le mal et la souffrance ne pouvons vaincre, car nous espérons à la miséricorde de Dieu, qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Il fait toutes choses bonnes, correctes, en son temps. Ecclesiastes chapitre 3, le verset 11. Amen. Amen.